je pense pendant un an on devait stagner en dessous des mille abonnés et après quand on a commencé à intégrer les concours les différents formats qu'on a commencé à comprendre aussi le ton qu'on avait à la cible qu'on visait les mécanismes sur insta etc très rapidement on est passé tu en un an de 1000 à 4000 et après on pouvait on pouvait parler tu vois bonjour à tous aujourd'hui on a la chance d'accueillir théodore qui est la personne derrière newton et je trouvais ça hyper intéressant d'interviewer pour voir comment ça fonctionne de monter un média c'est quoi les principales missions comment ça comment ils s'organisent etc salut théodore comment ça va salut michael ça va merci et toi bah ça va au top merci merci d'être venu par ce beau temps un beau lundi plus vieux on adore voilà c'est ça si tu veux bien pour commencer on fait toujours ça dans le podcast petite question réponse courte et après on attaque le vif du sujet parce que j'ai plein de questions à te poser que ce soit nous on se connaît déjà un petit peu d'avant mais j'ai plein de questions à te poser pour je pense que ça intéresse beaucoup de monde savoir comment ça fonctionne un média que ce soit le modèle économique derrière ce soit l'organisation parce que moi je te suis sur instagram et j'ai l'impression que vous êtes six derrière alors qu'en fait vous n'êtes pas six derrière et c'est juste que tu dois pas dormir beaucoup en vrai je dors alors c'est bien pour pour commencer si tu peux nous dire ton tout premier concert mon tout premier concert ou en tout cas le premier concert je pense auquel j'ai demandé à assister volontairement j'étais vraiment jeune enfin pas mon jeune j'avais 11 ans un concert de muse à bercy j'aimais beaucoup le rock quand j'étais petit donc j'avais demandé ça pour mon anniversaire j'étais avec mon père très bon souvenir et très rapidement après j'ai embrayé sur des concerts de rap et le deuxième concert c'était nass et damen marley revient très commune de vos premiers concerts et ton tout premier job si tu te souviens payer mais ça peut être un truc de trois semaines quoi ouais tout premier job c'était en australie je vendais des glaces au stade de rugby fin rugby australien et juste derrière quand je suis rentré en france j'étais livreur des livres ou voilà quand j'étais étudiant quoi et ton dernier job avant newton du coup tu veux dire ouais restauration j'étais j'étais gérant d'un resto dans le 10e arrondissement ok et ton dernier diplôme master en relations internationales spécialisation conflit développement et ton poste aujourd'hui du coup un peu difficile à décrire mais tu as très bien dit je suis derrière newton et l'agence r136 ça inclut plein de petites trucs mais c'est toujours difficile de nommer parce qu'on est dans une époque où il ya où tout peut se cumuler mais assez rapidement quoi est ce qu'aujourd'hui tu as la chance de vivre de ta passion ouais ouais ça fait deux ans que qu'on génère des revenus avec l'agence exclusive quasi exclusivement il ya un an et demi que je vis vraiment que de ça quoi et à côté de tout ce que tu fais est ce que tu as le temps d'aller en concert ou en studio bah oui oui carrément en fait je vais à beaucoup de concerts aussi pour le taf pour détecter des artistes les voir sur scène parce que j'ai envie voir aussi des gens de mon réseau ou m'en faire me faire du du réseau aussi sur place très principalement vrai quand je vais à des concerts c'est juste que j'ai envie surtout au stade où j'en suis maintenant mais si tu parles de concerts à titre perso ouais avec ma copine ça nous arrive régulièrement de sachant qu'on s'est allé à des concerts et tout tu vois est ce que tout ça tu fais du sport je dirais plus de l'exercice que du maintien du maintien du maintien tu sais j'arrive à un âge ou déjà j'arrive à un âge où je dis j'arrive à un âge problématique mais ouais c'est vraiment plus de l'entretien histoire de histoire de pas trop être rouillé quoi et ton rapport avec l'alcool ou autre mon rapport avec l'alcool ou autre écoute j'aime bien mais j'ai beaucoup diminué il ya un moment justement le moment où j'ai commencé à me dire vas-y je vais vraiment mettre à fond sur sur newton et ça va être ça va être mon projet de vie quoi j'ai claqué toutes mes économies à new york je me suis dit vas-y je me fais un kiff et je reviens je calme vraiment tout et effectivement j'ai pas mal calmé donc je bois encore et notamment je sais que dans les podcasts c'est un peu aussi est ce qu'on boit de l'alcool au quotidien ou dans ces événements un peu concert etc oui carrément mais avec modération avec beaucoup de modération nous on pose cette question là parce que c'est pas juste pour savoir si les gens boivent ou fument un peu autre c'est pour se dire bah en fait très vite tu peux être tous les soirs en concert que ce soit pour le plaisir ou pour le travail en studio et c'était vite mené avoir parfois un rapport un peu quotidien avec ces choses là et sauf que sur une année ou deux je pense que ça va et sur x années sans sport à côté et c'est pas grave ça peut ça peut désorienter un peu ça qu'on aime bien poser cette question à chaque fois moi c'est pour ça que je t'ai répondu aussi c'est que c'est par rapport à ça et c'est un vrai sujet quoi non ça va par rapport à ça c'est un c'est un sujet qui est intéressant et c'est vrai que c'est assez banal et à un artiste ou un son que tu écoutes grave en ce moment th euro star c'est le son précis c'est vraiment très 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 chaud que tu kickais du métro à ici ou globalement du métro à ici le matin l'après midi ok alors déjà merci pour toutes ces réponses et quand je regardais bah voilà ton parcours etc je me suis dit bah vraiment rien en termes d'études t'amener à travailler dans la musique toi c'est quelque chose qui t'animait depuis le début de travailler dans l'industrie musicale ou tu avais un autre objectif qui était complètement autre j'avais un autre objectif qui était complètement autre quand j'étais quand j'étais jeune quand j'étais étudiant ou collégien lycéen etc j'étais passionné de musique déjà vraiment depuis tout petit mais j'ai jamais j'ai jamais considéré ou j'ai jamais eu l'impression que c'était une option de travailler dans l'industrie musicale je connaissais pas du tout les métiers c'est pas des trucs qu'on nous visibilise trop à l'époque sur lesquels vont sur l'école c'est pas des trucs sur lesquels on nous éduque ou vers lesquels on nous oriente donc vraiment j'étais à dix mille lieux de savoir que j'allais bosser dedans pour autant il y a beaucoup de mes potes qui me disaient ah tu devrais faire des playlists ah tu devrais DJ ah tu devrais bosser dans la musique ou machin mais pour moi c'était ah bah ouais c'est très cool mais il n'y avait pas d'options viables tu vois mais vis-à-vis de quoi vis-à-vis de il y avait personne autour de toi qui vivait de ça ou juste d'un bah en vrai ma mère elle bossait dans la culture plus événementielle et plus proche du cinéma du théâtre et tout donc ça restait milieu culturel mais en plus enfin ouais non j'avais personne bon après je te parle d'années où j'étais au collège lycée j'avais personne effectivement dans mon entourage qui bossait dans la musique et je sais pas je pensais aussi j'étais j'étais pas mauvais à l'école et j'aimais bien tous ces sujets là etc donc très rapidement on me disait ouais fait tel type d'études etc et ça me semblait ça me semblait cool pour moi et les objectifs que j'avais à cette époque là il correspondait aux études que j'ai fait et juste c'est en y étant que je me suis rendu compte que ça me ressemblait pas quoi mais c'est ça parce que tu as fait des études de sciences politiques exactement ce pot et derrière boîte a commencé un petit peu à travailler après ces études là ouais alors en gros on commence à travailler dans la musique tu veux dire non non là je parlais vraiment est-ce que tu as eu une première expérience soit je pars en stage ou autre plus en rapport avec les études que tu vois en fait dans les études que je faisais on avait la chance d'avoir un an en troisième année complet à l'étranger et une de un semestre en dernière année à l'étranger tu vois et tu as eu le choix entre université ou stage moi je voulais direct faire des stages parce que j'ai vraiment envie de bosser tu vois et du coup j'ai fait des stages donc c'était des expériences professionnelles qui étaient genre hyper intéressantes hyper enrichissantes etc mais qui m'ont aidé aussi à comprendre que l'environnement professionnel vers lequel j'étais en train de me diriger il me ressemblait pas que les objectifs que je m'étais fixé il me ressemblait mais il correspondait pas à la vision que j'étais en train de développer juste en mûrissant tu vois ok et du coup toi en parallèle est-ce que tu as déjà essayé tu avais est-ce que tu avais déjà commencé peut-être une un peu à entreprendre dans la musique ou pas encore pas du tout vraiment j'ai fait ça assez tard par rapport à d'autres gens qui se lancent dans des médias dans le management etc que je découvre moi depuis quelques années depuis que j'ai lancé newton je vois ça lance des trucs à 16 ans 10 ans ans des fois je fais tu sais je suis de la rp pour des artistes je me retrouve au téléphone avec des gens et me j'ai 17 ans et ils ont des médias qui tiennent ça tu vois donc non non moi c'est vraiment à 24 25 ans où j'ai commencé à vraiment m'y intéresser à tout apprendre depuis zéro ce que je dis souvent c'est moi j'avais même pas instagram quand on a lancé newton je connaissais pas les réseaux sociaux et tout j'avais facebook n'était pas trop réseaux sociaux de base n'était pas du tout réseaux sociaux tu sais que je trouve que ces profils là alors peut-être je veux trop pas mais ces profils là qui sont pas réseaux sociaux parfois ils sont même meilleurs que ceux qui sont très réseaux sociaux parce qu'ils comprennent tout de suite le modèle d'un réseau social et pas la version que utilisateur parce que souvent quand tu vois quand tu es jeune on dit bah tu as eu instagram moi j'ai ma première expérience en stage on m'a dit t'es fort sur réseaux sociaux parce que vous êtes les jeunes et vous avez instagram facebook depuis tout petit mais en fait on l'utilise en termes d'utilisateur mais pas en termes de business et quand tu l'utilises pas je trouve que tu as un autre regard pas forcément vrai mais tu as un autre regard quand même dessus ouais c'est intéressant je n'avais jamais intellectualiser ça mais ouais c'est vrai que je suis arrivé avec direct une approche de ok comment ça fonctionne comment les gens ils interagissent qu'est-ce qu'il faut faire truc tu vois donc j'étais éclaté au début évidemment mais j'étais tout le temps dans l'analyse de ce que je faisais de comment les gens ils réagissaient et qu'est-ce qui existait d'autre etc et donc toi à ce moment là tu te dis ouais let's go pour faire un média est-ce que je crée un instagram qu'est-ce que c'était quoi ton état d'esprit au tout début quand je sortais du coup des stages où c'était des expériences assez 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 dense et où vraiment en plus genre je sortais d'un milieu où c'était un peu tu sais tracé très professionnalisant etc donc je me suis pas tout de suite dit je vais lancer un média et mon média et sur instagram et machin j'ai d'abord un peu erré tu vois je t'ai dit je faisais mon dernier job avant ça c'était de la restauration pendant deux ans j'ai fait ce taf ce taf un peu entre guillemets alimentaires c'est un peu plus que ça mais mais c'était c'était vraiment pour me donner le temps de réfléchir et pendant ce temps là que j'étais en restauration tu vois la première année j'étais vraiment en train de d'expérimenter tout plein de trucs que je voulais essayer vous les montez une boîte je voulais être indépendant mais je savais pas trop dans quoi donc c'était pas tout de suite un média et c'est juste avec mes meilleurs potes quand on était à la lycéen ou étudiants et on discutait un jour on aura média un peu comme bouscaper machin tu vois on c'était une conversation par les que de peura donc au bout d'un moment forcément tu m'attends pas exactement et et quand ils ont vu que je commençais un peu à me bouger le cul que vraiment j'allais pas continuer dans la voie que j'avais prévu de faire de base ils se sont dit bah venez peut-être les gars c'est le moment venez on teste tu vois donc moi ma première idée quand j'ai commencé ce que je te disais à bouger le cul j'ai dit carrément désolé bah je me disais ok je vais commencer à rédiger des articles et dans l'espoir de bosser chez clic un jour parce que c'était le média auquel j'aspirais à ce moment là tu vois mais assez rapidement j'ai pris goût le fait de bosser avec mes potes et tout ça m'a permis de devenir c'est quand même cool et tout je savais pas trop où ça allait en termes d'économie de machin mais mais j'étais là genre ok bon en fait je crois que je veux faire pour moi même pour nous et quand tu rédiges un article comme ça à ce moment là tu le poste quoi sur un site internet sur un blog que vous avez sur instagram direct à ce moment là je me suis dit ouais en vrai les articles moi personnellement j'en consultais pas trop j'avais l'impression qu'instagram il se passait des choses que je connaissais pas encore comme je t'ai dit mais voilà je m'étais dit en fait flemme de créer un site un tumblr un machin j'ai envie que ce soit accessible en fait j'avais vraiment envie que ce soit accessible pas forcément à beaucoup de gens mais que ce soit hyper simple d'y aller tu vois j'avais la flemme de poster un poste sur facebook en mode aller regarder mon tumblr le truc j'avais envie que les gens ils puissent quotidiennement on peut trouver prendre ce qu'il y avait à prendre etc tu vois instagram c'est la bonne plateforme j'avais envie de valoriser le côté visuel aussi de la musique je suis naturellement dit que instagram c'était cool tu vois donc tu commences à rédiger des articles tu les ouais je l'ai vu des affaires il faut les fabriquer un peu pour instagram dans le format instagram c'est ça ouais bah c'était pour que la forme instagram j'avais pas trop capté du texte au début c'était que du texte avec un visuel c'est au début je faisais le truc l'erreur que tout le monde fait enfin erreur après ça dépend pour qui mais de faire des lignes de trois qui se liaient entre elles tu vois avec les triptiques des femmes et triptiques qui te font qu'ils font une ligne et derrière je mettais enfin en dessous je mettais du texte en description ce qui évidemment en fait n'est pas viable parce qu'en fait quand tu vois le poste tu vois qu'une des images donc bref donc ça a commencé comme ça et et après petit à petit j'ai commencé à un peu mieux maîtriser mon truc avec mes potes on s'a un peu pris la tête pour faire une petite charte graphique trouver le nom du média etc et ça a fini par prendre forme quoi et toi au début bah juste entre guillemets juste un mais vous postiez sur instagram il n'y avait pas forcément de stratégie de notoriété derrière je suppose où il y avait déjà quelque chose non parce que comme je te dis en vrai j'étais à dix mille lieues de capter quoi que ce soit moi dans ma tête on était un peu solo à faire un média qui parle d'artistes émergents etc tu vois j'avais même pas encore connaissance des autres médias qui sont lancés à peu près à la même époque que nous je me rendais pas compte de la concurrence de ma chance j'ai pas du tout fait ça oui juste par passion vous étiez des potes donc il n'y avait vraiment aucune logique de il faut que ça ça marche il faut qu'on ait un format comme ci comme ça machin c'est juste je vois mais je vois mais je posais plus la question sur le fait de bah au début quand tu as zéro abonné tu crées une page instagram est-ce qu'il y a une stratégie derrière pour dire ok papa un modèle économique ou autre mais genre je vais aller de zéro à mille abonnés ou à cinq mille abonnés en faisant ça tu vois c'était ça c'est venu c'est venu vraiment progressivement c'est venu progressivement quand quand j'ai compris que si on voulait parler d'artistes émergents et pour autant intéresser les gens tu les prends par la main pour que ils acceptent de nous faire confiance alors qu'on n'avait pas encore un nom n'avait pas encore une marque s'appelait newton etc mais les gens ne connaissaient pas le nom les gens ne connaissaient pas l'identité lié la vision qu'on avait donc il fallait trouver des moyens de la diffuser pour que enfin tu vois d'autres formats pour que les gens ils arrivent et qu'ils nous fassent confiance pour le reste donc là on a commencé à développer des formats où il y avait spécifiquement une recherche d'engagement spécifiquement une recherche de de discours et puis spécifiquement après des concours très rapidement on a lancé un truc qui s'appelait le concours de maquettes ou là c'était comme on visait des artistes émergents ou des gens qui s'y intéressent proposer à des artistes d'envoyer des maquettes de son qu'ils avaient dans leurs disques durs qui dorment et voilà c'est un concours ça fait ça fait ça fait de l'interaction c'est ça tu vas tu t'es allé directement sur le terrain c'est à dire tu allais directement faire des concours ou autre et derrière tu bénéficies indirectement des gens qui participent ouais et parce que je pense qu'il ya plein de personnes qui qui rêvent de monter un média qui poste et qui au bout de je sais pas six mois de poste ils ont 200 abonnés même si c'est hyper quali s'il n'y a pas un minimum de stratégie derrière de repartage etc baisser les bras quoi ouais pas grave au delà de ces concours là par rapport à ce que tu viens de dire j'ai tout de suite eu une approche relativement pro du truc pas dans le sens il faut que ce soit bien etc bon ça avec mes potes on voulait faire un truc de qualité qui est qui se différencie visuellement ou dans le ton etc c'était vraiment le projet de base mais rapidement moi j'ai capté que je voulais apprendre des choses aussi dans la musique mais qu'il fallait du coup que je pose des questions à des professionnels et machin donc j'utilisais un peu tous ces contextes tous ces concepts là pour nouer des liens avec des jambes à par exemple chez groover chez spinet donc universal ou avec des journalistes que j'appréciais on fait ça machin etc et du coup après derrière j'en profiter pour échanger avec eux prendre un café machin et ça je pense que ça joue aussi parce que bon non seulement il relaie et du coup il ya leur communauté qui voit ce truc là leur communauté elle nous correspondait qu'on les choisissait comme ça donc ça je pense que ça a joué et comment tu allais juste sur cette partie là c'est quoi tu leur envoyé un petit dm sur instagram ouais franchement au début c'était vraiment juste ça au début c'était vraiment juste ça tu vois et on a toujours eu la démarche de discuter avec les artistes qu'on voulait faire tu au début je faisais quasiment que des articles basés sur des interviews je faisais très peu de chroniques juste de moi qui analyse un truc et qui en parle très vite j'ai voulu discuter un peu avec les gens etc et du coup en fait tu crées une relation un peu plus profonde avec la personne et du coup il va te partager derrière ça c'est des trucs qu'on en fait c'est ça aussi qui fait que tu crées de la croissance sur un compte insta c'est quand à des personnes qui touchent la communauté qui repartage que tu fais quoi donc ça ça a joué après c'est un travail long en fait mine de rien on a mis on a mis quatre ans pour arriver là où on en est maintenant qui encore une échelle très très nichée très cool mais très nichée et ouais pendant je pense pendant un an on devait stagner en dessous des mille abonnés et après qu'on a commencé à intégrer les concours les différents formats qu'on a commencé à comprendre aussi le ton qu'on avait à la cible qu'on visait les mécanismes sur insta et c'est très rapidement on est passé tu en un an de 1000 à 4000 et après on pouvait on pouvait parler tu vois et ouais enfin c'est fou tu décourage pas au bout d'un an déjà c'est ça et c'est que je me pose comme question c'est que tu étais avec une bande de potes là aujourd'hui il ya plus cette bande de potes je crois sur le projet ouais donc comment toi au bout d'un ans tu dis bah voilà on n'est que à tant d'abonnés ont fait on n'a pas encore un modèle économique je suppose derrière qu'est ce que tu étais dans quel mindset toi pour pas baisser les bras justement ouais bah je nuance un tout petit peu sur le début de ta question par rapport à mes potes effectivement on bosse plus de manière quotidienne sur le projet même on peut plus vraiment dire qu'ils bossent sur le projet mais on reste hyper proche il reste hyper investi dans ce que je fais à faire des retours et c'est ce qui est en fait hyper important c'est présent du travail parce que du coup ça me donne des retours je sens ce qui leur plaît ce qui leur plaît moins est-ce qu'ils ont découvert des articles que c'est le coeur de ma cible au final quand je parle vraiment de ça et au delà de ça à titre personnel et par rapport à l'histoire qu'on a eu ensemble ça me fait très plaisir et on arrive quand même à bosser ensemble on en parlera peut-être plus tard sur certains sur certains projets sur lesquels j'ai du budget on peut on peut bosser ensemble mais bref effectivement au jour le jour on sait plus vraiment un projet qu'on mène ensemble comment j'ai réussi enfin comment on a réussi du coup à cette époque là surtout à ne pas baisser les bras du coup ce côté où on se portait un peu les uns les autres et on était très réguliers chaque dimanche on se captait où on avait plein d'idées plein de machins etc donc ça 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 aide à continuer coûte que coûte au moment où on a arrêté de bosser ensemble et de toute façon depuis le début je pense que ce qui me motive c'est le fait que j'ai j'ai compris petit à petit et notamment quand j'ai décidé de pas de pas continuer dans la voie de mes études tu vois les relations internationales et c'est après les stages en fait quand j'ai arrêté ça vraiment le l'objectif que je m'étais fixé en tant qu'étudiant il me tendait les bras j'étais vraiment à deux doigts de réaliser mon rêve à ce moment là et au moment où je me suis dit non en fait je vais pas y aller et je vais faire autre chose en fait là maintenant c'est plus le choix tu vois c'est genre j'ai un deuxième rêve et c'est ça ou rien d'autre tu as donc donc ça ça joue c'est en mode ok je peux pas retourner dans un table de cdi ou quoi parce que je sais que ça me correspond pas je peux pas retourner maintenant dans mes trucs de relations internationales que vas-y ça fait quatre ans c'est mort personne va vouloir de moi je suis devenu plus pertinent du tout et là quand même je fais ce que je kiffe on avait quand même aussi au delà de au delà de ces trucs là il y avait quand même des gens que j'aimais bien ou en qui il avait confiance etc qui nous disait de continuer tu vois ou qui avait l'air d'apprécier et tout ça donc j'avais l'impression quand même de pas être dans le flou total je me disais pas c'est éclaté ou ça mène à rien extra j'avais la patience quand même de me dire vas-y à des bons retours en plus c'est ça aussi l'avantage des réseaux sociaux c'est que même quand tu as pas énormément d'abonnés si tu comprends tu proposes un contenu régulier de qualité je pense que tu as assez de feedback que ce soit dans tes dm ou autre oui mais c'est vrai que c'est difficile faut faire attention je trouve avec les retours notamment quand à une petite communauté parce qu'en fait à ce stade là tu as que des retours positifs il faut pas trop non plus se laisser encenser on est trop cool et pas se remettre en question parce que en fait ça mène à rien tu vois sinon on en serait encore au stade d'avoir les mêmes formats qu'avant la même charte graphique le même machin si on écoutait les gens aussi des chartes graphiques qu'on a changé où les gens me disent surtout pas la changer et les gens ils sont réfractaires aux changements en fait les gens qui te suivent à un stade a ils ont l'impression que ce stade a c'est ton c'est c'est là où tu dois être c'est là c'est pour ça qu'ils te kiffent etc tu vois mais toi ton rôle en tout cas j'estime c'est d'arriver à les amener là où toi tu veux aller pas rester là où ils veulent que tu sois tu vois ouais pour qu'ils restent sur le bateau et de nouvelles personnes montrent sur le bateau et si et toi voilà donc tu restes hyper déterminé et aujourd'hui moi quand je vois tes postes il ya plein de commentaires tu as une communauté que tu as construite t'as pas encore cent mille abonnés mais c'est tout ce que je te souhaite et ça va arriver après c'est pour le coup c'est vraiment pas le but d'avoir bien sûr les gars communauté et tout je veux vraiment qu'on garde le côté sur les artistes émergents artistes émergents hyper précis mais ça se voit que c'est dix mille vraies personnes derrière parce que tu vois il ya des médias et enfin qui ont beaucoup d'abonnés c'est super ce qu'ils font aussi mais il ya beaucoup moins d'engouement c'est à dire que moi qui regarde direct c'est un défaut professionnel le nombre de commentaires un peu ces trucs là je vois que tes taux ils sont hyper élevés c'est à dire que tu parles à ta communauté directement ta communauté interagit avec ce que tu fais et ça tu penses que alors les facteurs c'est de faire de la qualité d'être constant etc mais tu peux un peu nous le décrire comment ça se fait que toi par rapport à peut-être d'autres médias t'arrives à avoir une communauté si engagée ouais je pense que ça c'est un truc et dans la vision depuis le début newton en fait c'était non seulement une référence à isaac newton tu vois parce que des lir de storytelling un peu perché mais c'était aussi l'idée de dire on va parler de musique sur un nouveau ton et ce nouveau ton c'était cette volonté de d'avoir une relation horizontale avec les artistes et aussi avec le public par relation horizontale j'entends tu vois la plupart des médias ou même moi comment je consomme d'autres médias que newton c'est vertical c'est à dire le média décide de parler de quelque chose de telle manière et moi je le reçois donc ça va de eux vers vers nous et des fois le l'artiste va avoir tendance à être la resta dont le média parle dont que le public reçoit tu vois donc c'est très vertical comme relation là où nous on voulait avoir une relation très égale à égal avec les artistes sans que ce soit ni péjoratif d'un côté ou de l'autre pour d'autres types de relations et avec le public donc dès le début on a construit la communauté et là le style le ton newton sur la base du dialogue tout le temps tout le temps tout le temps tu vois on allait ce poste ce format de poste avec des conversations par dm pareil les interviews d'artistes on les on les stylise comme des fonds conversations par dm etc ce qui donne un côté assez naturel et assez accessible vraiment l'accessibilité c'est l'un des tu vois c'est l'une des qualités clés qu'on essaie de garder donc je pense que ça ça joue beaucoup je pense que le slogan les chiffres monte pas la qualité c'est un slogan qui à la fois nous permet de rester niche et d'être très compréhensible et aussi de correspondre à un public qui a envie de ce truc là tu vois tous les publics tu vois le grand public n'a pas forcément envie de ça tout le monde n'est pas d'accord avec le slogan etc mais le public qu'on vise qu'un public un peu de digueur de curieux d'avant-gardiste ou de voilà tu vois il est attaché à ça et du coup il a l'impression je pense qu'on les commente de faire partie de ce mouvement là tu vois il ya ce côté valeur qui vient jouer avec ça et comme je te disais tous les formats qu'on qu'on a pu lancer tous les concepts il y a toujours ce délire de dialogue partage solidarité que ce soit avec le concours de maquette avec tout vraiment tout ce qu'on fait il ya toujours une volonté d'interaction si je suis honnête je trouve que les derniers mois d'activité notamment parce que on en parlera peut-être après j'ai je suis un peu moins accompagné sur le sur le projet ça c'est un petit peu perdu ce côté interaction vraiment discussion faisait plein de cd story des sondages des machins et notamment plein de postes qui s'appelaient les cordes à pas corda à une époque c'était très très important aussi dans la construction où on prenait vraiment position de notre avis sur un sujet qui concerne la musique ou société musique etc et on demandait vraiment aux gens est-ce qu'ils étaient corda ou pas corda question très simple et on se retrouvait avec des gens qui étaient prêts à écrire des pavés et tout parce que on arrive à mettre le droit sur quelque chose et je pense que ça c'est des formats qui contribuent aussi à entre guillemets pas éduquer c'est le mauvais mot mais habituer la communauté à faire partie du truc tu vois et aussi la clarté je pense de notre édito qui est effectivement genre 100% émergence et les gens ils savent ce qu'on fait et dans quelle mouvance on est tu vois il arrive à l'identifier et je pense qu'il ya un peu de reconnaissance aussi sans que ce soit prétentieux de ma part ou quoi je pense qu'il ya de la reconnaissance de être vraiment focus sur ce sur ce terrain là tu vois là où peut-être d'autres médias où il ya moins d'engagement mais qui permet peut-être des fois de plus impactant parce que si tu parles d'artistes qui sont mainstream ou quoi peut-être que tu vas réussir à toucher un plus large public et que le jour où tu as parlé d'un artiste émergent tu vas peut-être avoir plus d'impact sur lui que ce soit sur sa crédibilité sa notoriété extra que ce que newton peut avoir mais peut-être que des fois aussi tu vas viser à côté pour ta communauté qui n'a pas forcément l'habitude d'avoir c'est ce type d'artiste je m'aimais ça mais carrément c'est hyper intéressant d'avoir tous ces éléments là et la question qui me vient direct c'est tu dois avoir la tête dans le guidon et du coup est ce que par exemple sur comment tu as définit ta ligne éditoriale est ce que tu dis bah voilà j'ai telle et telle typologie de poste qu'il faut que je fasse au moins deux fois par semaine c'est quelque chose comme ça que tu as pour pas ouais ouais carrément en fait j'ai construit les différents tu as assez vite comme je disais on a de toute façon c'est assez courant chez plein de médias on a vraiment des formats spécifiques et en fait petit à petit à mesure que je comprenais comment fonctionnait instagram et ce qui fonctionnait est ce que ce qui correspondait dans ce dont j'avais besoin ce que j'avais besoin de créer pour atteindre l'engagement et la relation avec le public que je voulais avoir je me disais ok il faut que j'ai tel type de poste pour générer de l'engagement faut que j'ai tel type de poste pour que les gens ils se tapent un peu des barres il faut que j'ai tel type de poste pour juste notre image pour prendre position sur telle ou telle chose et donc une fois que j'avais un peu toutes ces idées de format j'essaye de enfin j'en teste régulièrement plein tu vois ça change vraiment tout le temps je les renouvelle vraiment quatre fois par an je pense je renouvelle un peu les formats pour même même quand il continue à marcher bien tu vois et j'essaye de faire ma tambouille j'ai mon j'ai mon excel avec ok la vise du commentaire j'ai du machin la vise du machin la vise du machin là je fais découvrir un artiste je peux pas en faire découvrir 12 par semaine ça n'a pas de sens parce qu'il faut que les gens ils puissent ils aient le temps d'écouter ou pas qu'ils surconsomment non plus le contenu qu'on leur propose les artistes qu'on leur compose qu'on leur propose ça correspond pas à notre vision et du coup une fois que j'ai ça bah effectivement je construis ma semaine avec j'essaie d'avoir un poste engageant un poste prise de position un poste découverte un poste machin et du coup ça me fait une une un espèce de plan d'engagement où je sais que on remplit notre vision on poursuit notre mission et le public peut peut à la fois interagir découvrir tu vois c'est ça parce que parfois quand tu as trop la tête dans le guidon si tu poses pas les bases sur peu importe un excel un word un crm peu importe bah tu peux après faire trop de passes comme ça ça me fait gagner un temps de fou parce que en fait du coup je sais où tu vois alors en ce moment comme j'ai récupéré beaucoup de choses je suis un peu moins organisé là dessus mais en temps normal genre le vendredi matin je crée tous mes postes pour la semaine d'après parce que ça a quand même toujours été moi qui rédige les contenus qui fait la curation et tout le vendredi matin je fais je fais toute ma curation je rédige mais pas entre le jeudi soir et le vendredi matin tu vois et en fait si je suis si je sais pas si j'ai pas déjà une grille de lecture de quel format je vais faire je risque d'être dans le rush et de favoriser des formats qui sont faciles à créer type les formats curation découverte machin où il n'y a pas trop d'écriture alors que là je sais ok je dois créer ce poste là ce poste là ce poste là je cherche mes sujets j'y vais ça va à droite au but et ça ça me fait gagner énormément de temps parce que si à chaque fois chaque semaine je réfléchis à tiens la semaine prochaine qu'est ce que je poste ou même si le mardi je me lève et je fais bon je poste quoi aujourd'hui maintenant c'est pas possible et je pense une bonne organisation comme tu as c'est vraiment la clé pour rester constant dans ce dans ce game là et du coup maintenant qu'on a bien compris un peu comment comment ça s'est créé ta stratégie sur les réseaux sociaux derrière tout média un modèle économique et déjà toi tu nous en a parlé un petit peu mais comment tu t'organises en nombre de personnes c'est à dire que moi avant de te connaître je pensais qu'il y avait beaucoup 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 de monde comment vous organisez déjà en termes il y a combien de personnes et qui fait quoi à peu petite équipe donc pendant un an et demi le moment où on a vraiment développé enfin lancé et développer l'agence je bossais très notamment avec une femme qui s'appelle julie donc julie goussu qui bosse pendant chez rappeuse en liberté et à ce moment là genre vraiment on était en binôme ont bossé c'était là c'est la seule personne à qui jusqu'à maintenant j'ai bossé vraiment comme un vrai job tu vois enfin c'est un vrai job mais genre tu vois cinq jours sur sept avec des horaires et machin donc à ce moment là elle bossait sur elle faisait je te résume en gros dans les grandes villes elle faisait la rp sur l'agence une relation presse la relation presse pardon sur l'agence r 136 le cm donc community management sur newton vraiment juste créer les postes et les poster avec le calendrier et c'est tout ce que ça inclut et la production événementiel donc en vrai c'était moi j'aime quand je parle d'elle qui dit c'était un monstre quoi elle est capable de elle était capable de faire plein de choses et de les faire toujours avec beaucoup de rigueur ça ça a aidé beaucoup à ce moment là du coup quand je les recruter j'ai recruté aussi quelques autres personnes mais très principalement étant donné que à ce moment là je recrutais des bénévoles et j'ai enfin très attention avec le avec le bénévolat je me suis attaché à recruter principalement des personnes qu'elle est juste pas aller à des événements auxquels je peux pas aller ou auquel ils veulent aller qui puisse faire des stories couvrir qu'on puisse avoir une présence là bas donc voilà il ya quelques personnes que j'ai recruté aussi sur sur la rédaction mais qui sont plus trop actifs justement parce que c'est le problème du bénévolat et c'est aussi un problème à moi de trouver le temps de faire de la gestion humaine aussi qui prend enfin qui est hyper chargé et à mesure que les activités se sont développées que machin j'avais du mal à trouver le l'équilibre entre les moments où on fait de l'argent avec l'agence les moments on prend son du média et on rédige les postes au jour le jour et les moments où vraiment juste on discute on crée une équipe tu vois et ça c'est un taf à part entière en vrai tu vois et j'avais du mal à le faire et donc j'ai compris qu'il fallait que je reste sur une équipe réduite donc avec julie on a construit plein de choses et là pour te répondre sur le actuellement du coup je lui ne bosse plus avec moi donc j'ai repris un petit peu beaucoup de choses on va dire donc tout ce qui est curation rédaction du contenu création des postes poste réponse aux dm réponse aux mails donc ça tout ça sur la partie médias et sur la partie agence la partie commercial communication consulting relations presse stratégie de communication tout ça c'est pour l'instant c'est moi qui le fait j'ai recruté une personne en freelance pour remplacer julie sur la partie événementiel ça c'est un truc on a beaucoup développé les dernières enfin la dernière année et demie depuis que j'étais là quoi et que je veux surtout pas perdre donc c'est vraiment le premier poste sur lequel je voulais je voulais trouver quelqu'un et en plus j'avais la bonne personne dans mon réseau trop content de bosser avec elle donc il ya elle il ya un photographe bénévole qui va sur des événements juste les couvrir et encore un rédacteur qui date du premier recrutement qui très irrégulièrement mais avec beaucoup de plaisir envoie des propositions d'articles d'un artiste à parler dont il veut parler extra c'est très irrégulier très succinct et c'est un peu dans notre ligne littorale mais ça fait toujours plaisir c'est toujours cool d'avoir des nations d'autres yeux ça me donne aussi plus l'impression d'être un média que une personne qui parle de musique tu vois ce qui est un peu le des fois le problème et voilà donc encore quelques bénévoles qui vont à ces événements là et là on est en plein recrutement donc donc j'espère que je vais pouvoir me décharger de certains un truc pour après faire encore plus évoluer parce que toi du coup tu as trois pôles du coup tu as newton qui est le média tu as la partie événementiel et tu as aussi R136 c'est ça ? c'est ça exactement en vrai newton et l'événementiel tu le considères comment ça ? ouais ouais je les comprends ça reste effectivement deux activités différentes dans le sens où il y a un truc est physique un truc est digital donc effectivement c'est deux activités assez différentes à mener mais l'événementiel on le fait au nom de newton ce qu'on fait pas pour R136 tu vois et quant à un média comme ça est ce que ça donc newton sans parler de R136 mais est-ce que newton ça génère de l'argent ? non alors on a beaucoup essayé d'en générer alors pas forcément à travers les artistes c'est à dire que les modèles économiques de médias ça va être en partie pour les notamment pour les plus gros médias mais ça va être du contenu création de contenu marketing pour des labels pour des artistes etc donc ils envoient une grille tarifaire ils créent tel ou tel contenu pour pour ce prix là ça correspond pas trop à... en fait ça correspond pas trop à... il y a rien de... je trouve ça très bien qu'ils le fassent c'est un modèle économique qui permet à des médias de se pérenniser après évidemment il y a un cadre éthique à s'imposer je pense là dessus que tout le monde ne respecte pas ça on va pas se mentir mais par rapport à la promesse que nous on faisait je trouvais ça difficile d'aller vers ce modèle économique là et aussi c'est pas du tout l'image que je me faisais d'un média au moment où je l'ai lancé il essaye vraiment de garder cette vision très naïve du média que j'avais au moment où je l'ai lancé c'est comme je t'ai dit genre je veux que ça reste un rêve autant que possible évidemment c'est une profession et tout je veux que ça reste un rêve autant que possible et ça c'est typiquement l'un des trucs qui je pense m'enlèverait un peu mon kiff de dire ouais juste c'est un média il partage sans conditions etc après on peut se permettre d'être comme ça aussi parce qu'on fait pas des formats qui coûtent des centaines ou des milliers d'euros tu en fais pas de format freestyle pas de format truc peut-être qu'un jour il faudra qu'on pense à un modèle qui qui est le juste équilibre par rapport à ça pour qu'on puisse aller plus loin en tout cas pour l'instant c'est pas le cas c'est arrivé on a arrêté c'est arrivé qu'on fasse du contenu marketing à la demande de la belle spécifiquement quand c'était vraiment bas c'est le cas pour beaucoup de médias je pense quand ça reste pertinent par rapport à la ligne édito c'est à dire rap ou hip hop émergent alors pas faire un mec mainstream sous prétexte d'un jour on m'a demandé un truc sur atti qui était là bas non mais donc ça restait un peu dans ce truc là et un jour j'ai pris conscience notamment en tournant une vidéo avec rafael dacrouz sandra gomez et wafa mamesh qui sont des gens dont j'admire beaucoup le travail et on parlait justement c'est le thème du fonctionnement des médias actuels etc et on a beaucoup parlé de transparence à ce moment là dans cette vidéo et aussi un petit putain eux c'est des gens que voilà donc j'apprécie le travail quand je veux qu'on quand on pense à newton je veux qu'on se réfère un peu à cette 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 typologie de personnes et de manière de travailler donc ça a été très important pour moi comme comme conversation et à ce moment là bah du coup c'est la belle là avec qui ça arrivait alors c'est très succinct tu vois c'était même pas 10% je pense de de nos postes mensuels mais à ce moment là bah j'ai dit aux labels avec qui on avec qui on faisait ces choses là bas si vous voulez qu'on continue ya pas de souci mais on mettra une mention rémunérée machin ça peut être un truc qui s'est trouvé une solution avec eux et la porte est fermée directement parce que chez tel ou tel autre média on leur demande pas ça et que eux ils ont pas envie je pense de la sur le sur le sur le poste ce que je comprends mais moi je comprends plus ton point de vue c'est à dire que une op sponsorisée faut dire que c'est sponsorisé comme en fait c'est ce qui se passe dans le monde de l'influence ailleurs et c'est vrai que ça pose tout plein de problèmes en fait de faire un contenu qui a été sponsorisé sans le dire même si on l'aurait fait quoi qu'il arrive en fait tu vois on est aussi dans beaucoup dans un truc de non seulement de transparence mais d'éducation de vulgarisation de l'industrie de la musique etc donc si nous on n'est pas irréprochable sur ces trucs là c'est on se ment à nous mêmes tu vois et du coup je pensais que je me suis dit que c'était important donc ça m'enlève une partie du chiffre d'affaires qu'on pouvait faire et qu'on aurait carrément pu développer au fur et à mesure mais je pense que c'est pour la longévité de l'activité de ton des deux noms pas de la longueur et elle dépend aussi justement de cette rendabilité de chiffre d'affaires tu restes aussi sur les valeurs que tu t'es fixé de base carrément et de toute façon j'ai toujours été en mode bon bah vas-y on va faire on va faire ce qu'on veut faire comme on peut le faire et s'il n'y a pas cet argent là on va aller le chercher ailleurs et c'est pas et c'est pas grave et le moment où ce sera développé comme ça peut se développer comme ça doit se développer on aura trouvé les solutions tu vois et c'est des trucs on a énormément rationalisé le contenu qu'on fait depuis qu'on est lancé au début on se faisait quasiment énormément de vidéos des interviews de 30 minutes qu'on postait sur youtube en 4k avec des artistes qui avaient 200 abonnés voilà on a rationalisé un petit peu à ce niveau là tu vois donc on prend aussi on va aussi sur du contenu qui est plus efficace et qui nous permet de garder cette liberté là et après évidemment il ya la partie agence qui permet justement j'allais venir sur la partie agence toi comment tu fonctionnes est ce que tu fonctionnes comme un bureau de presse un peu classique c'est quoi un peu la particularité de l'agence écoute je vais pas comparer un bureau de presse parce que la vérité c'est que je sais pas exactement comment ça fonctionne puisque j'ai tout vraiment appris en autodidacte et je connais effectivement les bureaux de presse notamment via les mails ou via mon réseau etc mais je sais pas forcément tout leur process donc juste parler d'une autre nous du coup on a notre page instagram r136 dans laquelle sur le lien bio il ya un petit formulaire les artistes y postulent et moi je regarde un petit peu toutes les candidatures qui a j'appelle vraiment ça des candidatures parce que je prends pas tout le monde et si je pense que le besoin qui est exprimé dans le formulaire et que le budget est adapté à ce que nous on peut faire avec l'artiste là on s'appelle on discute etc et on voit ce dont ils ont ce dont ils ont besoin tu te base sur quoi juste sur leur vie propose des sons des visuels ouais je me base sur effectivement les sons enfin je demande un lien de ce qu'il a fait donc des fois tu as des artistes qui ont un projet qui va venir il m'envoie le lien saint-clad des fois ils ont un single fait m'envoie un clip qui est daté etc donc je me bats sur ça parce que la priorité c'est évidemment toujours la musique et après j'essaie de capter dans le formulaire est ce que est ce qu'il a il identifie son 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 besoin de manière un petit peu réaliste ou non alors c'est pas rédhibitoire si j'aurais les mégailles réalistes et que sa musique est bonne typiquement ce qui arrive le plus souvent c'est des artistes qui me disent je veux de la relation presse parce qu'ils ont vu ce qu'on a fait avec tif avec sto avec advm ça c'est ça qu'il me faut je vais être sur tous les médias et ça va être automatique grâce à eux qu'ils arrivent ils ont ça sauf que ils n'en sont pas au stade des artistes que je viens de te citer donc il faut déconstruire un petit peu avec eux ce qui se passe et si tu as un artiste qui t'envoie un projet genre horriblement mixer et qui veut faire de l'ARP et qu'il a 100 euros la caricature vraiment ça n'arrive jamais que ce soit à ce point là à côté de la plaque mais si c'est ça je vais lui je vais pas prendre le temps de l'appeler pour le coup je lui envoie un mail j'essaie quand même de toujours un petit peu tu vois je réponds toujours sur ces candidatures là en tout cas j'essaie de détailler un petit peu genre ouais la demande elle est un peu irréaliste que ce soit en termes de budget en termes de musicalité etc si tu veux reviens nous voir à d'autres moments ou n'hésite pas à te renseigner sur d'autres agences ou renseigne toi sur notre site sur les services que qu'on propose et qui pourrait peut-être t'aider parce que justement là où j'allais en venir c'est que et pardon peut-être que je m'éparpille c'est que on a des services on a construit les services pour qu'ils soient adaptés à différents stades d'émergence parce que évidemment tous les artistes n'ont pas besoin de relations presse tous les artistes n'ont pas besoin d'une strat de com avec du contenu stratégie d'engagement etc il y en a quand juste besoin de se former de comprendre comment l'industrie fonctionne et l'industrie c'est jeudi vraiment avec des guillemets parce que les consulting les formations qu'on propose c'est vraiment hyper concrètement comment je fais moi à mon stade pour sortir mon projet le promouvoir correctement le budget is etc donc c'est pas genre comment fonctionne l'industrie one one c'est genre toi tel artiste comment est ce que tu vas sortir ce projet là qu'est ce que tu dois apprendre savoir faire pour concrètement tu vois il ya aucun enfin c'est c'est presque prétentieux de dire ça mais ya rien de superflu sans que ce soit enfin c'est très important le superflu le théorique mais c'est très très concret ce qu'on fait avec eux et des fois quand ils veulent autre chose je peux les rediriger vers ça c'est la demande à l'été c'est des sortes de master clash slash coaching c'est ça un peu ouais c'est ça c'est je vais pas trouver le mot parfait parce que coaching ça est très genre ouais on te coach master class c'est pas trop ça parce que j'essaie que ça reste justement un dialogue pour que ce soit super concret en fait master class ça a plein de très bons aspects en fait ce serait cool que on arrive à développer dans le futur une partie master class où on peut prendre plein de gens en même temps et leur fournir tu vois toute la partie théorique est un peu aussi est ce que le modèle que vous avez trouvé l'équilibre que vous avez trouvé que je trouve très cool et que moi j'ai pas encore réussi à créer chez nous parce que ben voilà il ya toute une partie qui est où tu répètes la même chose à tout le monde mais il ya quand même toute une partie ou plus pratique et tu t'adaptes ouais ouais c'est ça mais sur ça je disais master class coaching parce que moi aussi le terme il est hyper dur je sais pas s'il existe parce que master class on s'imagine un peu un cours en fac ouais c'est un cours registral et coaching c'est vrai que ça fait un petit master class c'est très égocentré en mode tu as un expert il parle et toi tu fermes ta bouche et moi j'en ai vu des master class et il y en a de très bien bien évidemment mais souvent sur une heure si si tu as été un petit peu débrouillard auparavant etc sur une heure tu vas prendre 15 minutes et le reste c'est de l'introduction des des basiques etc parce qu'il ya une partie du public qui à laquelle il faut parler qui doit être au courant de ces bases là et au final du coup tu ressors était pas tu as pas à utiliser une heure de ton temps à vraiment faire que du que du que de l'apprentissage après c'est très bien d'entendre des choses d'un expert que tu sais déjà parce que ça te permet de te conforter mais voilà bien sûr et toi sur la partie du coup relations presse quand tu choisis quelqu'un je suppose voilà ça doit correspondre à certains critères entre lui ce qui vise et ce qui est réalisable vis-à-vis de toi ton expertise et quand tu dis oui let's go comment ça se passe brièvement mais comment tu commences à travailler avec lui alors déjà pour que je puisse dire oui let's go il y'a tout un tas de conditions à remplir notamment sur la rp pour comprendre pourquoi il ya autant de conditions enfin autant en vrai elles sont elles sont quasiment elle coule presque de source mais j'ai j'ai l'impression qu'on a plus que sur d'autres agences ont aussi parce qu'on est une petite structure et tout tu vois mais on prend jamais deux campagnes en même temps et du coup actuellement comme je suis seul en fait je prends maximum deux camps deux artistes par mois en rp pour quelle raison parce que on est sur du développement je pense que en tout cas moi ce que j'ai développé ce que je pense être une bonne chose à développer quand on est sur ce secteur là c'est que c'est pas pareil que bosser un artiste qui est déjà un peu identifié je trouve qu'il ya peut-être plus d'efforts à faire et je le vois sur des artistes qu'on accompagne à un stade a et qu'on accompagne ensuite sur un stade b c'est beaucoup plus facile quand le nom un petit peu tourné de défendre l'artiste et du coup c'est pas adapté d'envoyer plusieurs artistes à découvrir d'un seul coup à un réseau de médias parce que il ya ce côté un peu politique de vas-y je vais t'en relayer un mais pas l'autre ou des trucs qui peuvent qui peuvent arriver ou juste en fait ces médias que tu vas toucher quand tu quand tu parles d'un artiste émergent souvent il ya beaucoup de médias en tout cas qui vont être qui vont travailler bénévolement donc ont un temps qui est relatif à mettre sur le truc donc on sélectionne vraiment très finement ce qu'on leur envoie à quel moment on leur envoie et on n'essaie de pas les surcharger pour aussi maintenir une relation de qualité avec eux prendre le temps de discuter cibler extrêmement finement ce qu'on leur envoie ce qu'on leur envoie pas et ne pas les sur solliciter c'est à dire j'évite au maximum et je crois que là depuis le depuis au moins six mois j'ai pas enchaîné de campagne tu vois un vendredi et puis un autre on voyait deux artistes différents et je pense que ça ça joue sur la capacité à réussir à au moins obtenir des retours tu vois le la capacité à obtenir un relais très subjectif ça dépend de plein d'autres trucs qui dépendent pas que de moi d'ailleurs mais au moins la capacité à obtenir des retours elle est vraiment maximisée par cette méthode je pense ou en tout cas à ce stade de notre développement tu vois parce que peut-être que quand on a une rotation encore meilleure une autorité encore meilleure raison encore plus solide extra pourra se permettre de faire plus de de volume tu vois mais en tout cas ce stade je pense que c'est pas c'est pas pertinent donc première condition très très pragmatique calendrier deuxième condition projet qualité du projet et au delà de la qualité du projet est ce qu'il est défendu par des visuels tu vois typiquement s'il n'y a pas de clip il ya tout un tas de postes sur des médias qu'on ne peut pas espérer avoir du moins des tweets focus est un peu plus compliqué quand il n'a pas de clip on va être dans beaucoup de sorties de la semaine on va pas trop avoir de chronique ou machin parce qu'en fait le média va se dire bah j'ai rien pour le public pour que lui mettre sous la dent pour engager les gens et ça en tout cas j'aime moins de choses vers visuels ça c'est 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 pas rédhibitoire ça peut arriver selon les objectifs que l'artiste se fixe justement c'est une autre condition c'est pas rédhibitoire que qu'on 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 dise ouais si quelqu'un n'a pas de clip il a pas dit oui mais c'est ça des conditions sous lesquelles ça peut fonctionner mais c'est un truc sur lequel on est transparent en mode t'auras pas le même résultat tu vois pour autant je pousse pas les artistes émergents à faire à tout prix un clip etc parce que ça coûte cher c'est pas toujours facile à défendre etc mais effectivement si elle sera les médias c'est un facilitateur c'est un facilitateur donc s'il n'y a pas de clip ça veut dire que mon résultat il est un peu inférieur et donc lui son retour sur l'investissement il est un peu inférieur donc personne s'y retrouve tu vois en revanche effectivement comme on est hyper transparent si jamais il est conscient de ça et que lui veut faire un premier test pour voir comment les médias réagissent qui veut juste être dans des sorties de la semaine et pas forcément encore touché des focus parce qu'il est vraiment un stade de développement il veut obtenir des retours une première étape de visibilité etc ce qui est extrêmement important aussi dans une stratégie de moyens long terme tu vois si on s'entend là dessus c'est ok on peut y aller tu vois et si le son est encore aussi particulièrement particulièrement cool autre condition tu vois typiquement à deux projets de qualité similaires ou égales ou machin l'histoire et la personnalité de l'artiste ça peut beaucoup jouer parce que c'est ça qui va faire que on va pouvoir essayer de débloquer de l'interview ou de la chronique un petit peu riche etc s'il ya des éléments de storytelling qu'on peut envoyer aux médias pour les accrocher un peu plus hyper important et voilà c'est déjà pas mal comme ouais ouais c'est pas mal d'écriture et c'est bien il y en a d'autres des petites tu vois mais les principaux et c'est bien parce que je pour connaître je suis pas un expert dans les relations presse mais tu as plusieurs styles de fonctionnement il y en a qui vont dire oui quoi qu'il mais derrière après il n'y a pas une obligation de résultat dans tous les cas dans la presse pour les bons comme pour les moins bons entre guillemets quoi mais c'est vrai de mettre autant de critères je pense ça te permet au maximum dans la mesure du possible de réduire le fossé entre les attentes d'un client qui paye quelque chose et qui voilà c'est conséquent pour un artiste émergent et ben en fait est ce qui est vraiment réalisable parce que si tu dis oui à tout le monde parce qu'il a le budget en fait derrière dans des métiers tu peux dire oui à tout le monde parce que tu fais le service proposé ou carrément le produit proposé et dans la relation presse comme c'est les médias tu as une sorte d'intermédiaire entre gros guillemets et ben derrière les médias peuvent ne pas du tout relayer une sortie pour x raisons parce qu'il ya dix mille autres sorties en ce moment parce qu'ils n'adhèrent pas aux donc tout ça va permettre toi de minimiser ce risque là peut-être entre l'artiste quoi ouais ouais grave et nous dans tout ce qu'on fait que ce soit du coup sur newton ou sur r136 on on intègre énormément de pédagogie dans le truc parce que justement enfin tu vois au global le projet c'est d'être une première étape pour des artistes que ce soit première étape première interview écrite ou premier relais sur un média et c'est autant qu'on autant qu'on peut en tout cas on essaye d'être cette première étape ou d'intervenir à ce premier moment est pareil pour la campagne rp c'est souvent des premières étapes et c'est hyper important pour nous de leur dire en fait qu'est ce qu'on fait pourquoi on le fait comment on le fait et de pas les enfermer dans notre fin tu vois c'est vraiment je suis toujours transparent aussi là dessus je pense mine de rien en fait presque un argument commercial c'est on cherche à vous autonomiser et idéalement enfin si vous voulez pas faire appel à nous pour la prochaine campagne vous avez les éléments en main pour retravailler à le faire de côté après évidemment ils comprennent très vite enfin très bien que c'est aussi un réseau au delà d'une compétence et c'est mais on fait vraiment attention à pas les enfermer dans un truc où ils sont dépendants de notre service parce que je pense que c'est une très mauvaise chose pour un artiste émergent indépendant autoproduit comme je disais à l'heure d'être dépendant d'un truc qui lui coûte une partie de son budget tu vois que soit du clip du machin extra dépendant de ce truc là c'est une mauvaise chose et du coup aussi si s'ils engagent de la rp trop tôt il risque d'avoir en fait une baisse de l'engagement sur le projet d'après ce qui est ce qui est ce qui est parce que je comprends tout à fait et du coup dans le procès ce pardon dans le procès se prend en cure cette pédagogie une fois qu'on consigne un devis consigne une mission tu vois on fait toujours un brief stratégique ou là on a déjà un petit peu des bunkers en amont parce que sinon ça a un signal de vie vraiment un brief stratégique où on demande à l'artiste bah voilà qu'ils sont ses attentes en termes de médias de machin et on lui apporte de la transparence sur 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 qu'est ce que tu peux vraiment obtenir par rapport à ce que tu attends à quel point on va être capable de les avoir à quel point tel média il fait partie de notre réseau de manière proche qu'on est à peu près sûr d'avoir un retour extra est ce qu'il veut faire du live du freestyle de l'interview est ce qu'il veut genre être dans une masse de médias ou dans une qualité de médias quand j'entends qualité c'est pas préjugatif par rapport aux médias mais c'est plus la richesse du contenu qui va être développé il ya des artistes qui veulent justement un effet massif parce que ça fait partie de la stratégie c'est très intéressant et qui s'en foutent d'avoir des tweets focus des machins ils veulent juste être sur le maximum de médias possible il ya d'autres artistes ils disent non moi je m'en fous si on a cinq médias dix médias mais je veux absolument des post focus parce que le projet il a une richesse je veux qu'on parle de cette richesse là spécifiquement tu as et en fait moi ce brief stratégique il me permet aussi de mettre les efforts là où je peux atteindre cet objectif là tu as donc typiquement si un mec il dit je veux être je veux pas forcément être dans une masse de médias mais je veux absolument faire une apparition live ou freestyle où je veux absolument une interview écrite etc pour moi pouvoir rester dans les coups que je lui propose sans aller tu as sans perdre de l'argent là dessus je vais simplement mettre beaucoup beaucoup d'efforts sur cette zone là sans évidemment négliger tout le reste mais les médias qui peuvent lui proposer le contenu qui vise qui vise pour que la mission soit remplie je vais je vais les travailler au quartier et ça tu vois c'est hyper intéressant et c'est hyper complexe toi qui vient d'études de sciences politiques qui n'est pas passé par un voilà un bureau de presse ou autre comment tu as appris tout ça toutes ces compétences là franchement en faisant en réfléchissant l'avantage en fait par rapport à la relation presse c'est que avec la partie médias je vois les attachés de presse ou les artistes indés qui nous contactent je vois ce que j'aime bien recevoir ce que j'aime pas recevoir donc en fait très vite je savais comment techniquement on pouvait faire un bon presse kit qu'est ce qui me marquait dans les biographies quand j'en lisais sous quelle forme j'aime bien recevoir le truc qu'est ce que j'ai besoin d'avoir dans le mail etc donc donc ça c'était sur la partie technico-technique c'était facile sur la partie sur la partie réseau c'est construit petit à petit et pareil en vrai le média aide parce que du coup les gens identifient newton et machin et donc après il a fallu que je développe ça et que aussi là où j'ai toujours encore un peu de difficulté c'est détaché à r136 de newton pour pas que tu vois que les gens juste me répondent sous prétexte que on est newton et tout tu vois faut pas qu'ils aient que ça mais c'est vrai que ça a aidé pour établir un réseau parce que j'avais déjà identifié pas mal de journalistes pas mal de médias on se connaissait déjà j'ai continué à les développer et je fais beaucoup plus de veille que si j'avais que newton mais tu vois sur cette deuxième clé essentielle de faire de la rp newton a été a été hyper important et après ouais c'est l'expérience petit à petit tu vois on n'était pas parfait dès le début c'en est bien sorti en vrai si je venais dont on est bien sorti on a fait qu'elle on a fait deux ratés je trouve en tout cas en termes des retours qu'on a eu avec les artistes on a fait deux ratés sur sur beaucoup d'artistes et on les a fait en début de parcours et c'est raté là en fait on a vraiment à chaque fois on s'est dit putain ça plus jamais ça arrive machin fait des débriefs avec juge et ça c'était à jouer avec julie à l'époque où on essaie vraiment d'évaluer où est ce qu'il ya un truc kakak a peiné et c est et du coup c'est des erreurs qu'on refait plus du tout et c'est aussi pour ça enfin c'est aussi comme ça que ça rajoute l'exécution pour le truc c'est que c'est que c'est l'expérience quoi ouais donc du coup tu préfères même pas refuser un artiste lui dire oui après derrière d'avoir des bas c'est justement ça l'un des refus qui est le plus difficile à faire et à comprendre pour les artistes c'est que en fait en rp au delà en relation presse pardon au delà du de est ce que moi j'ai kiffé le projet est ce que je pense qu'il devrait être sur d'autres médias ou non est ce qu'il est assez mature pour la faisabilité alors la faisabilité ça dépend ce que t'entends par faisabilité mais c'est est ce qui correspond ce projet là aux critères que les médias notre réseau recherchent et tu vois des fois c'est assez bâtard parce que des fois tu as des projets un peu hybrides qui parfois vont être à la limite du rap et de la variété ou des trucs comme ça là où notre réseau ou en tout cas au début un peu moins maintenant parce qu'on l'a on l'a élargi on l'a bossé etc mais au début on avait un réseau qui était l'année dernière aussi il y avait un mouvement dans les médias où c'était très entre grosses guillemets les esthétiques new wave machin beaucoup d'avant-garde beaucoup de sonorités nouvelles etc et en fait il y a des projets qui sont excellents qui méritent d'être sur plein de médias mais on n'était pas les bonnes la bonne agence pour le pour les développer tu vois et ça m'est arrivé de d'avoir des artistes en face qui font du mal à comprendre si mais tu kiffes le projet pourquoi tu veux pas le défendre parce qu'ils ont grave envie de bosser avec nous mais je suis là genre va franchement désolé mais j'ai appris à faire confiance à mon intuition et là à te dire ouais notre réseau c'est pas le bon c'est pas le bon pour toi tu vois et une petite partie parce que je me disais qu'il fallait que je pose ces questions là vis-à-vis de tu t'es focus sur les artistes émergents tu as dû en voir beaucoup du coup que ce soit avec qui tu as travaillé ou non de passer d'un niveau quelconque à un niveau bien plus supérieur est-ce que tu as repéré des similarités dans ces profils là je sais que c'est dur parce qu'il n'y a pas de recette magique mais vis-à-vis pour te guider un peu la question peut-être vis-à-vis d'un entourage professionnel d'une vision qu'ils avaient d'une rigueur en fait c'est difficilement palpable ce truc là enfin le vrai truc qui fait que il passe d'un stade à un autre il est difficilement palpable dans le sens où généralement ces artistes là moi j'ai trouvé quand je les ai rencontrés qu'ils avaient une aura vraiment particulière etc et après que artistiquement bien sûr ça suit tu vois mais à cette question d'aura pour des artistes qui est enfin le truc est difficile aussi pour répondre à ta question c'est que nous on arrive sur des artistes qui vont vraiment marché parfois dans cinq ans voire dans huit ans tu vois donc on n'a pas encore assez d'ancienneté pour voir tous les artistes qu'on a suivi arrivé à un stade b mais effectivement il ya des artistes pour lesquels ça va un peu plus vite que pour d'autres ou pour lesquels on est arrivé un peu plus tard que sur d'autres et donc qui pour lesquels il se passe vraiment des choses actuellement mais globalement je dirais ce truc c'est l'aura et en fait cette aura là elle se ressent dans la musique elle se ressent en fait dans la capacité du gars ou de la meuf à s'entourer parce qu'en fait quand t'as ce truc là les gens ils croient en toi beaucoup plus facilement le fait que des gens croient en toi que ta musique elle fonctionne que l'on entend parler parce qu'en vrai les médias font quand même bien leur taf malgré tout et les professionnels aussi tu vois ils ont ils ont assez l'oeil grâce aux réseaux sociaux en partie et à plein d'autres trucs donc assez rapidement assez rapidement il ya des artistes qui ont ce truc là qui parviennent à s'entourer de mieux en mieux de nouvelles personnes tu vois après si je dois te donner des caractéristiques un peu moins abstraites je pense effectivement l'entourage professionnel ça joue et l'entourage artistique est ce qu'il travaille avec tel beat maker est ce qu'il a fité ou est ce qu'il est ce qu'il traîne dans tel studio avec tel autre artiste extra des trucs qui sont importants parce que c'est ces endroits là où c'est beat maker là ils ont aussi leur propre réseau qui permet d'être découvert ou que ce gars là il parle de toi à tel pro qui va ensuite te contacter et en fait ça peut aboutir à une signature qui ensuite va machin donc passer ces petits trucs cette espèce de travail de fourmis du réseau quoi je suis à une personne d'un tel et du coup il arrive à le machin ça d'ailleurs c'est des trucs qui peuvent se stratégiser pour des pour des artistes vraiment donc l'entourage professionnel c'est clair bon qualité de la musique j'en parle même pas mais c'est une évidence et au delà de la qualité de la musique je pense dans l'époque dans laquelle à l'époque dans laquelle on vit l'identification de la de la musique par l'artiste elle est hyper importante que ce soit à travers sa déa visuelle ou à travers bâté s'il a une marotte pour le coup je te prends un exemple volontairement d'un artiste avec lequel j'ai pas bossé mais stone stone qui est sur l'esthétique tout step tout step tout step en fait c'est extrêmement identifiable les médias l'attendent pour ça le public l'attend pour ça il ya ce truc aussi de ses différents des autres soit le côté de différenciation si un artiste est comme tout le monde en fait il a il a autant de deux fois qu'il ya de rappeurs de son domaine de ne pas réussir tu vois ce que je veux dire non bien sûr donc quand c'est vrai que quand tu as une particularité c'est plus facile c'est plus identifiable tu vois typiquement je parlais à un artiste récemment qui est extrêmement chaud je vais pas citer son nom parce que du coup il a l'impression d'être à un plafond de verre l'extrêmement chose c'est un artiste qui a une esthétique vraiment rap entre guillemets classique kicker lyriciste il n'a pas réinventé le rap tu vois mais il est il est très chaud et lui il a atteint un plafond de verre notamment au niveau des médias parce que enfin je pense que mon analyse c'est que en partie c'est pas assez différent novateur etc et on est un peu dans cette époque de c'est nouveau je veux un truc nouveau et c'est et les médias sont aussi là dedans et de newton newton les premiers ont d'ailleurs fait des ajustements sur notre ligne éditoriale en constatant ce truc là parce que je pense que c'est dangereux aussi enfin dangereux proportion gardée de trop incité à la surenchère d'innovation tu vois faut que ça ressemble quand même à l'artiste extra tu vois mais un gars comme sto car ainsi qu'on a accompagné aussi sur la rp à ses tout débuts sur ses premières campagnes lui là il arrive avec une freestyle une série de freestyle jersey drill juste derrière il a eu l'intelligence d'enchaîner avec un projet qui est pas du tout jersey drill et là il se relance dans une série qui s'appelle drift musique et lui du coup c'est le gars qui fait de la musique du rap avec des sonorités d'avant-garde sans s'enfermer dans une seule d'entre elles tu vois et ça c'est un modèle qui est super intéressant mais c'est très cynique en fait à partir du moment où tu dis que pour réussir un artiste il doit encadrer sa manière de faire de l'art et bien sûr donc c'est pas un truc que je conseillerais mais effectivement je remarque que ça va et tu peux voir quelques tendances que ce soit celui qui est plutôt studio peut-être aussi qui a une rigueur un entourage professionnel mais tu vois bébé jacques aussi qu'on a nous qu'on a interviewé assez tôt dans sa carrière il réinvente pas la musique il a vraiment une plume particulière etc mais il réinvente pas la musique c'est vraiment justement pour le coup ça se passe dans la da dans son dans sa stratégie vraiment donc que qu'il ya eu beaucoup de choses tu vois que ce soit dans le fait de faire plusieurs volumes sur le sur le premier album évidemment netflix ça a joué mais dans tous les cas il était sur une bonne lancée tu vois carrément carrément non mais c'est pour ça moi je me disais bon tu as vu quand même un panel hyper large donc peut-être que tu en avais en mille heures il ya plein d'exemples qui pourraient venir extra mais globalement l'aura et le caractère unique d'un artiste par rapport au reste de ce qui existe c'est les trucs qui sont des accélérateurs assez puissants ce qui ne veut pas dire que en étant dans une musicalité qui n'est pas forcément genre original entre guillemets on peut pas mais effectivement il ya peut-être d'autres forces à aller chercher du coup que ce soit au niveau de l'entourage sur un gars comme malo il réinvente pas la musique il réinvente pas le rap il est juste super chaud à tous les niveaux bien entouré et c'est tout droit tu vois mais mais carrément bah merci pour cette réponse parce que je sais qu'elle est pas évidente je vais te la poser quand même et et toi côté de tout ça bah voilà tu as r136 tu as le média beaucoup de choses à faire parce qu'il ya plein de choses en développement comme maintenant tu vas recruter je pense et ça va être quand même une partie de ton de ta journée ou de tes semaines qui vont qui vont être dédié à ça comment tu fais un peu pour t'organiser c'est à dire est-ce que tu tu lis tu utilises certains outils est-ce que je sais pas tu dis le lundi matin je fais ça le mardi soir tu m'en est un petit peu parlé sur la gestion des réseaux sociaux mais j'aimerais bien savoir ça depuis le tout début je suis un gros fan de trello j'ai con bossé avec avec mes meilleurs potes je leur cassais la tête pour qu'ils mettent les trucs sur trello et c'est bon ils ont pas les mêmes habitudes que moi à ce niveau là et tout donc j'étais un peu le seul à l'utiliser à tout mettre à jour machin mais moi je suis resté fan de ce truc là je l'utilisais auparavant dans des stages que j'ai pu faire ou quoi tu vois donc je suis hyper fan de cet outil et je mets tout dessus vraiment je mets tout tous les contenus tout le calendrier de contenu qui est prévu etc je mets tout là dessus ça j'ai tout au même endroit quand il y a une équipe ou quand il y a des interactions à avoir je mets les commentaires dessus comme ça on peut vraiment suivre assez facilement ce qui se passe et effectivement j'ai ma semaine d'organiser le lundi j'ai enfin en fait tu sais il y a toujours des tâches imprévues ou des trucs qui s'ajoutent dans ta semaine des coups de fil des machins des trucs que tu peux évidemment pas prévoir tel rendez-vous avec un artiste est le gars qui te met un consulting à telle heure et machin évidemment j'ai pas toutes les semaines la même journée le lundi mardi extra mais effectivement il ya des tâches récurrentes que ce soit curation veille rédaction de contenu qu'est ce qui peut y avoir réponse aux candidatures sur l'agence envoie des devis réponse à des mails etc effectivement tout ça c'est des tâches que je suis obligé de faire chaque semaine et le lundi matin j'ai tel et tel le mardi j'ai fixé les tâches les tâches régulières dans un argent ça me file une grille où je suis sûr que j'oublie pas de faire ces trucs là parce que sinon pareil que pour les contenus le lundi je risque de zapper de rencontre le vendredi j'aurais dû faire ça ou de passer trois semaines sans faire tel truc qui en fait est essentiel donc évidemment quand on a des périodes de rush et des petites tâches qui sautent mais en fait très rapidement c'est des tâches qui sont pas essentielles qui sautent mais je sais que je dois faire ça et quand je sors d'une période de rush que je suis un peu plus calme je rattrape je sais quoi rattraper au site ok ok très clair et vis-à-vis plus du côté perso ouais parce que on en parlait après un petit peu avant off mais parfois ça s'entremêle est-ce que toi tu as quelques techniques que tu utilises tu mets ton téléphone en mode avion c'est ce que je dis tout le temps quand je rentre chez toi ou quelque chose comme ça ben là j'ai chopé un téléphone perso là les dernières années il y avait un téléphone avec tout et en fait c'est difficile de décrocher parce que des fois tu as un artiste ou qui te contacte sur whatsapp ou juste parce que c'est quand il est dans la gramme des fois il est dans ta poche donc c'est trop facile à dégainer quand le téléphone il est dans ta poche donc dans la rue tu es constamment dessus et comme tu es comme c'est à la portée de ta main tu vas ouvrir des fois ton insta perso mais en vrai aussi sur ton insta perso des fois il y a des gens qui te contactent pour du pro à des moments où tu n'as pas envie de penser à ça donc en fait tu es tout le temps en train de penser à ça même quand tu veux pas même quand tu es avec ta meuf avec ta miss etc il suffit que tu sortes ton portable pour que tu vois tel ou tel alors moi j'ai aucune notification à part whatsapp j'ai aucune notification que ce soit de facebook d'instagram je ne sois pas les notifs elle s'affiche pas tu vas faut que j'ouvre l'appli pour pour les voir mais la vérité c'est que dès que j'ouvre mon portable en fait je vois instagram mais il n'y a pas au moins cette pollution visuelle qui j'ai mal à la même chose après parfois je leur mets mais j'ai fait la même chose non moi ça fait des années que j'ai enlevé ça et on voit même avant avant newton mais ouais c'est difficile de décrocher quand tu as c'est con tu es un repas de famille tu vas aux toilettes tout ton téléphone parce que voilà et tu te retrouves sur ton insta tu vois un dm tu tiens faut que je réponde ou juste enfin c'est jamais donc là j'ai pris un tel un tel perso que je continue à essayer d'appréhender parce qu'il faut prendre le réflexe de pas prendre le pro quand tu sors faut faire comprendre à tes potes que tu as choisi numéro au moins tu peux je peux le donner que à ceux que t'aimes bien c'est ce que j'ai fait tu vois je savais que mon tel habituel il était grillé que voilà c'est compliqué de dire à tous les contacts que qui me parlent sur ce portable qui doivent plus utiliser donc et mes potes bah ça fait 20 ans que j'ai le même numéro tu vois donc ils ont l'habitude de ce truc là et du coup c'est un peu dur là de jongler entre les deux mais je sens quand même la différence une fois que tu seras établi en plus le jour où tu seras établi vas-y c'est carré tu vois t'es le meilleur poids qui ont l'habitude ça ça change la vie même tu vois si je me balade et que j'ai que mon tel perso où j'ai pas instagram où j'ai pas ces trucs là bah en fait je regarde je regarde où je marche alors que auparavant je suis quand même beaucoup sur mon tel c'est ça le vrai problème c'est ça je trouve ça intéressant de voir un peu comment chacun gère ça c'est ce truc là qui est toxique de en fait t'es en train de travailler sans te rendre compte que tu travailles mais du coup ça te prend du temps de cerveau disponible et ça t'empêche de dormir correctement parce que du coup en fait entre 18 heures et minuit a finalement jamais vraiment coupé il peut tu peux avoir un message qui te fait penser à faire tel truc et machin et du coup en fait tu paroles et tu penses à ça tu dirais mais c'est impossible de dormir dans ces conditions tu peux trouver de réveiller et fait j'aimerais que ça m'est arrivé ça m'est arrivé mille fois soit de réponses soit de noter soit de me noter justement dans mon trello qui répondra ça extra mais tu as il suffit que tu sois dans un mood un peu angoissé ou un peu dans le rush etc tu peux passer deux heures à te mettre au lit penser à tel truc telle personne à qui faut que tu répondes tu notes tu rendors quand tu te remets au lit tu as un autre truc hip hop non c'est un cercle sans et franchement tu vois la différence quand à partir de voilà bon 18 heures j'exagère un petit peu jamais vraiment ça mais quand tu quand vraiment tu coupes et que t'as plus cette pollution là pendant à les deux trois heures avant de découcher franchement la diffale et le matin tu es dix fois plus efficace après tu as l'esprit parfois quand tu réattaque le travail et tu rayons ton téléphone et parfois ce que tu as fait en trois heures parce que tu faisais autre chose en même temps où tu étais en miffes ou autre et moi je le fais en une demi heure très efficacement le matin c'est clair et non ok très cool et ben pour finir la petite question de fin est-ce que tu peux nous citer une personne pas forcément la personne est une personne qui t'a énormément inspiré dans ton parcours professionnel franchement c'est difficile d'en citer une parce que j'ai envie de dire vraiment mon entourage de manière générale tu vois tout 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 mes potes ont fait tous des choses hyper différente j'en ai enfin j'ai aucun pot de il ya longtemps enfin tous mes potes en fait on se connaît depuis minimum dix ans mon meilleur pote enfin ça fait un temps qu'on se connaît et c'est donc tous m'inspire et et ça me nourrit en fait de voir ce qu'eux ils font la manière dont ils le font les valeurs qu'ils arrivent à garder les valeurs qu'ils ont dû un peu lâché c'est ça ça m'inspire beaucoup on a un parti en particulier avec qui j'ai monté newton au début qui s'appelle mathias qui lui est photographe et qui m'inspire dans en particulier parce que il a toujours plus ou moins su où il voulait y aller et eu la patience d'y aller petit à petit tu vois quitte à faire des trucs qui correspondent pas à ce qui enfin en vrai oui et non sur ce truc là tu vois il a toujours fait ce qu'il voulait faire et il s'est jamais éparpillé toujours resté grave lui même etc mais j'ai toujours eu l'impression après je sais pas à quel point il l'intellectualisation c'est rat tu vois mais j'ai toujours l'impression que chaque étape de sa vie professionnelle ou même personnelle etc c'est ça doit être là à ce moment là tu vois il le sait et ça le mène au truc qu'il doit faire après extérieur et pourtant je pense que c'est un gars qui fait ça hyper naturellement et ça aussi qui est inspirant c'est qu'il arrive à rester dans son truc sans justement se poser enfin en tout cas il donne pas l'impression de se poser un milliard de questions il sait où il va sait comment y aller et ça c'est hyper inspirant merci beaucoup pour toutes ces réponses et à très vite merci beaucoup